bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce morning crypto samedi 24 juin 2023 l'été sera chaud l'été sera bouillant moi je pars en vacances dans dix jours mais je vais suivre quand même plutôt activement les marchés parce que je pense qu'on est on a vraiment basculé cette semaine ce genre de semaine qui vous font basculer je dis pas qu'on va aller exploser dans les étoiles tout de suite mais ce qui est sûr c'est qu'on a basculé il faut bien en avoir conscience hier soir j'ai fait une vidéo où j'ai pris le temps de la faire de bien analyser parce qu'on peut vite dire des bêtises quand on attaque ce genre de sujet mais maintenant ça a l'air d'être fluide ça a l'air d'être clair on a l'impression qu'aux états unis on veut tuer les exchanges centralisés il va falloir réfléchir à tout ça et j'ai un exemple concret avec binance en belgique c'est qu'on a l'impression que la sec a voulu tuer les exchanges centralisés pour pousser ensuite les banques qui vont proposer des exchanges centralisés mais de l'ancien monde géré par fidelity on l'a vu charles swabs et tout ça donc la question qu'il faut se poser c'est quelle est la position qu'il faut avoir par rapport aux exchanges et là j'ai une grosse actualité qui vient de tomber binance doit cesser ses activités en belgique donc ça se rapproche de la france j'en profite parce que j'ai une grosse communauté belge et je vous salue les amis c'est que si ça arrive en belgique ça va arriver en france en plus il y a eu des premières attaques un peu en france de l'amf il me semble sur sur binance donc l'étau se resserre par rapport à binance en belgique binance off et fourni la fsma enjoint dès lors à binance de cesser avec effet immédiat toute offre et prestations de tel service en belgique donc c'est assez chaud pour pour la belgique et l'idée c'est qu'ils vont devoir en fait tout simplement et ces derniers temps je vous explique moi j'ai très très peu de fonds actuellement sur binance j'ai vraiment réduit au maximum et la question qu'ils font se poser c'est qu'est ce qui va se passer dans les prochains mois on a l'impression qu'il va y avoir des grosses plateformes peut-être en europe ça va être la même chose proposée par je sais pas on a vu on a entendu parler de crédit agricole ça va arriver ce genre de plateforme de l'ancien monde et que grosso modo on va interdire tous les gros échanges en particulier binance et conmaze et donc la question qu'il faut se poser et moi en tous les cas c'est la direction que j'ai pris depuis plusieurs semaines vous le savez c'est d'aller vers l'EDEX parce que les alternatives ça va être l'EDEX et les exchanges gérés par des gros groupes bancaires et tout ça donc en tout cas les taux stressaires et je pense que nous en france il faut anticiper ça c'est que si ça arrive en belgique ça va arriver en france je pense tout simplement donc malheureusement pour binance c'est encore chaud 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 n'oubliez pas qu'il ya quelques semaines ils ont été interdits du jour au lendemain en hollande donc ça se rapproche de nous et je souhaite beaucoup de courage à nos amis belges parce que bien évidemment on est beaucoup à être sur binance on en parle depuis plusieurs jours petit bilan un peu de cette semaine boursière une semaine négative après la bourse est toujours en train de digérer en fait le discours de la fed je sais pas pourquoi la bourse espère énormément que juillet il y aura une prochaine hausse et que c'est fini et pour l'instant la fed a mis le doute sur cette vision plutôt optimiste des prochains mois et donc maintenant on s'attend plutôt elle a mis le doute la fed on s'attend plutôt à deux peut-être même trois hausses des taux sur la fin de l'année et donc ce qui fait peur à la bourse et le point pivot et à partir de quel moment les taux vont baisser parce que c'est ça la fenêtre de tir des marchés financiers ce moment là c'est le moment souvent où les marchés sont sur une très très bonne dynamique après je voulais dit on va aller voir les indices ils font ath sur ath à un moment donné il faut pas retourner moi je peux retourner le problème dans tous les sens les marchés touchent des plus hauts à titre personnel je continue à sortir vendredi je suis sorti encore de gros dossiers je garde vraiment des très très gros dossiers en bourse je vais garder des dossiers je vous le dis en france par exemple les valeurs type total air liquide un liquide c'est la valeur incroyable qui entre le dividende et sa croissance annuelle ils font pas des folies même en marché baissier ça résiste voilà donc je garde quelques gros gros dossiers historiques sur lesquels voilà j'ai des grosses positions mais j'ai vendu pratiquement toutes mes actions on est sur des plus hauts je pense que l'été et surtout la rentrée septembre octobre sera de toute façon négative en bourse et après ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'on n'est pas du tout sur la même dynamique dans le monde des crypto c'est ce qu'on va aller voir très bonne nouvelle encore c'est pas un etf sur le spot c'est alors c'est très bizarre parce qu'ils ont déjà accepté un etf futur donc ils acceptent pas le fait finalement que ces banques là propose un etf sur bitcoin donc la possibilité sans prendre les risques de la blockchain passer par un intermédiaire et indirectement pouvoir acheter des portions de bitcoin via des établissements c'est ça le tf spot bah là il propose non pas d'acheter au spot mais d'acheter des trucs beaucoup plus risqués c'est ça qui est bizarre les futurs futurs c'est un peu des paris c'est des produits de couverture plutôt plutôt adressés aux institutionnels les particuliers peuvent en prendre mais c'est vraiment très institutionnel et là c'est pire ce sont des futurs à effet de levier donc là j'arrive pas à comprendre c'est comme si la SEC disait ok par rapport au bitcoin vous pouvez acheter des x100 des x200 et tout ça sur le bitcoin mais vous pouvez pas en acheter au spot donc vous pouvez acheter des longues des shorts des choses comme ça des x50 des trucs comme ça mais pas du spot donc c'est très très particulier en tous les cas moi je me dis surtout que c'est une brèche qu'il va falloir taper petit à petit et la brèche est en train de rompre et le dernier coup de massue pour moi ça sera l'acceptation du du la demande de tf de blackrock mais voilà la brèche est en train de se faire taper dessus et ça passe voilà ça passe pas par la porte ils sont rentrés par la fenêtre ils sont passés par le balcon avec le tf futur c'est comme ça que petit à petit on crée un environnement où les gens s'habituent au fait que la sec accepte et donc ça veut dire ça donne vraiment des très très bonnes perspectives par rapport à le tf du bitcoin donc mine de rien le bitcoin a redouché les trente mille dollars un sommet de un an on va voir la crainte c'est le double top après je trouve que la dynamique elle est exceptionnelle j'ai presque envie de dire j'ai le sentiment qu'il est un peu inarrêtable et c'est là qu'il faut se méfier justement quand on a le sentiment que ça y est il est inarrêtable et comment on commence à se dire mais en fait il va pas toucher 35 il va là 45 mille 50 mille c'est ça qu'il faudra gérer très fin très finement et chacun à son niveau savoir prendre des plus values pour beaucoup souvenez-vous il ya quelques semaines on voulait acheter énormément de crypto on n'avait pas de liquidité je pense que la priorité des prochaines semaines c'est rétablir un ratio liquidité crypto classique et moi je vous le dis ma cible à chaque fois c'est d'avoir toujours que ce soit en bull market ou en bear market 20 25% de liquidité c'est toujours très très important d'avoir ça vous savez qu'il ya des gros replis des fois ça fait des mois 40 on sait pas pourquoi en trois jours il faut de la liquidité je pense que c'est aussi l'objet de chaîne c'est vous expliquer quand les marchés repartent à la hausse voilà revenir à des ratios quand même et gérer aussi son 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 risque parce que voilà il ya toujours des replis faut de la liquidité ça va être le message vous verrez des prochaines semaines mais après on vend pas au rabais ça veut dire qu'on a peut-être et vous c'est peut-être le cas pour vous on a peut-être des tokens on s'est tapé deux ans de baisse moins 92% c'est le cas pour moi c'est le cas pour beaucoup et donc il est hors de question de revendre ses tokens dès qu'ils font x2 ou qui font plus 50% à un moment donné c'est ça aussi l'exercice c'est tout mettre le curseur au bon endroit il est hors de question de subir deux ans de baisse et après au bout de trois mois vendre sur un x2 par exemple alors que le token il va peut-être faire x10 dans six mois on parle beaucoup de l'asie au niveau des crypto monnaies je pense qu'on parle pas beaucoup de la russie et la russie c'est assez fermé surtout en ce moment vu le contexte et donc on a c'est très très dur je pense d'avoir des informations fiables venant de la russie en ce moment vu le contexte voilà la guerre en ukraine et tout ça mais grosso modo on a l'impression qu'il y a énormément d'investissements dans le secteur du mining tout simplement parce qu'il faut savoir que la russie l'énergie ça coûte et cadeau là bas c'est le je crois que c'est les plus grosses réserves de gaz au monde ils ont du gaz de folie du pétrole bien évidemment et grosso modo pour eux la notion de coût par exemple on dit que le coût moyen de production d'un bitcoin je crois qu'il a explosé récemment il est pratiquement à à 18 000 dollars ou pratiquement pas loin des 20 000 dollars il était à 15 16 000 et ben pour eux forcément le coût il est pas à 18 000 dollars il est quasiment à zéro faut acheter le matériel et autres mais l'énergie sur du long terme c'est la plus grosse charge dans la production de bitcoin une fois que vous avez acheté le matériel et l'entretien du matériel et donc c'est intéressant c'est intéressant parce qu'il y a la chine qui revient voilà plus il y aura de compétition autour du bitcoin sur le mining du bitcoin plus ce sera une bonne nouvelle et donc c'est très très bien c'est une bonne nouvelle que la russie aussi rentre dans le jeu du du mining donc ça ça n'a rien à voir mais je trouve que ça ça a quand même à voir c'est qu'il y a un sommet consacré au nouveau pacte financier mondial ça me fait délirer ces réunions qui pour moi en tout cas n'ont pas beaucoup de sens parce qu'on voit bien que c'est de la littérature c'est des bonnes paroles et autres et j'ai bien aimé lula parce que grosso modo il est rentré dedans il a critiqué justement tous ces systèmes là la banque mondiale le fmi le brésil donc il y avait voilà pas mal de pays et on a aussi président de la banque africaine de développement je lisais ça sur dans le monde il est essentiel de repenser l'architecture financière internationale moi ce que j'ai envie de dire ça fait des années qu'on a des rumeurs et mon le but de de ces articles c'est on parle souvent peut-être du brésil qui accepterait avec des énormes guillemets le bitcoin comme monnaie légale et lula vu ce genre de position peut-être il y a des conseillers qui lui disent bah la solution c'est peut-être le bitcoin ça serait exceptionnel complètement inattendu et imaginez comment ça serait bullish là c'est pas le salvador si c'était le je sais plus je crois donc si c'était le brésil ça serait monumental et juste rappeler que le bitcoin a été créé comme ça il a été créé pour cette raison justement pour se passer de toutes ces institutions internationales qui tiennent par voilà un peu beaucoup de pays d'Afrique beaucoup de pays d'Amérique du Sud et tout ça on le sait depuis des décennies c'est pas depuis des siècles et donc c'est intéressant cette position et j'ai envie de leur dire bitcoin is the answer suite les marchés c'est un truc de fou bitcoin cash depuis qu'ils ont été listés justement par le courtier mais bitcoin cash j'en ai déjà parlé plusieurs fois c'est vraiment un super token quand le marché reprend il surperforme le bitcoin voilà très très belle performance ça n'arrête pas après je pense qu'il faut surtout pas rentrer c'est le genre de token voilà ça a latéralisé pendant des mois si vous êtes pas rentré ici je vois pas pourquoi les gens se posent la question de rentrer ici en tout cas bsv tous les tous les dérivés on a etc qui revient et après on a des belles paires on va aller voir ftm c'est joli on a axe qui sort de nulle part ce qui est vraiment hyper intéressant en ce moment c'est que vous voyez on est samedi 24 milliards c'est monstrueux c'est des très très gros volumes qu'on voyait pas ces dernières semaines là on voit 24 milliards un samedi jeudi j'ai vu des 43 milliards on est entre 20 et 40 milliards c'est des très très beau très très beau volume ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils s'échangent l'ensemble des bitcoins tous les jours entre 5 et 10 % du stock de bitcoin mondial dites vous que là c'est ce qu'on disait c'est les méga baleine les terrains pratiquement mille neuf voilà on commence à avoir des perfs complètement folles ce qui fait plaisir c'est de regarder les crypto sur un an maintenant on commence à se dire bah voilà bitcoin dominance ça fait un peu peur il ya des gens là qui flippent qui se disent ça y est on va partir sur des phases comme ça et tout ça le bitcoin dominance va monter à 80% et tout ça moi je pense l'inverse je pense que le rsi il est vraiment en train d'exploser alors peut-être ça va continuer comme ici là il avait chuté imaginer il est tombé à 16 souvent on parle des 30 donc faut être patient mais vous voyez bien qu'entre là et là il se passe pas énormément de temps et ici depuis ce moment là le bitcoin donc il ya pile un an un peu plus d'un an le bitcoin c'était le meilleur investissement mais c'est souvent le cas c'est à dire que dans les marchés bearish ou de marchés qui commencent à se retourner c'est toujours le bitcoin qui part devant ensuite ethereum et ensuite et ensuite ensuite pas mal les altcoins et les altcoins c'est complètement divers il y en a qui explosent très tôt il y en a qui explose après on le verra dans les prochains mois il n'y a pas de règles par rapport à l'alcain season suite le bitcoin c'est assez fou c'est un scénario parfait ta séance explosion rebond on explose ce qui me fait super plaisir regardez ça pour moi aussi pas beaucoup de gens en parlent c'est ce qui est super bien c'est que la moyenne mobile 50 semaines ça y est elle sert de support va commencer à repartir à la hausse très très positif parce que là il ya finalement le bear market on est sous la moyenne mobile 50 semaines la moyenne mobile 50 semaines est en baisse elle a baissé elle s'est stabilisée et là c'est un détail mais elle commence à être en croissance ce qui est exceptionnel c'est la moyenne mobile 100 longtemps que je n'avais pas vu elle à 33000 si on explose les 33000 on commence à basculer vraiment dans quelque chose d'incroyable et je pense que aujourd'hui tout simplement vous avez des supports et résistances naturelles faciles pour vous à suivre en weekly regardez juste la moyenne mobile 50 qui est le gros support long terme moyenne mobile 100 qui est la grosse résistance et donc après c'est j'aime bien ça donne des tendances et que grosso modo on peut imaginer ici que ça fasse ça ici ça monte et que ça vienne un peu batailler dans cette zone entre cette résistance et ce support le fight une autre façon d'analyser le bitcoin en ce moment c'est il est dans un range sauf que c'est pas des horizontaux ce sont des ces dynamiques ça va pas arrêter de bouger mais grosso modo moi je prends ça comme support et résistance en weekly pour regarder et on est en train de vivre un énorme retournement un faux pas ce voilà c'est un peu comme ici ça a chuté ça a galéré et là il ya eu un basculement un point pivot justement et ce point pivot il a été utile il a permis d'exploser on est venu s'appuyer dessus on est parti la suite de l'histoire elle est très dur à dire moi ce que j'imagine vous le savez aussi ces explosions peut-être vers entre 35 et 40 mille prendre un max de bénéfices et là on repart un peu dans une galère un peu comme ici je pense voilà tout simplement donc le bitcoin en quotidien c'est magnifique rien d'autre à dire de particulier par rapport à ça jusque ça rebondit pas mal sur la moyenne mobile 200 et terram rebond finalement sur la moyenne mobile 200 oui qui est sa vie de support et ce qui donne un trend aussi c'est pour ça que j'aime beaucoup les moyennes mobiles c'est assez simple tao ils ont toujours pas résolu bug honnêtement j'aime pas trop leur communication crise on va dire pas très rassurant pas beaucoup de comme je suis désolé je vais sur le discorde il ya beaucoup de gens qui me disent il ya des com et il n'y a pas de souci je comprends bien l'anglais vraiment je le dis l'anglais sans aucun problème je trouve un certain amateurisme j'espère qu'ils vont très très vite et ma préconisation clairement même si je donne jamais de conseils c'est par contre ne mettez pas d'argent dans ta avant en ce moment moi je n'ai plus d'argent je mets 500 euros j'ai déjà mis pas mal j'en ai 200 et quelques et je vous dis je mets je fais un dca de 500 euros tous les mois la début juillet je vais mettre 500 euros sur mon compte mec c'est mais en usdt et ils seront en stand by et en août ça sera pareil tant qu'ils n'ont pas résolu et il parle peut-être de semaine prochaine donc on verra s'ils tiennent leurs engagements c'est très très important de réagir très très vite de bien communiquer et ça montre un certain professionnalisme c'est très très important et donc je trouve qu'en ce moment la communication n'est pas au niveau après au niveau graphique voilà énorme indécision mais la fin du triangle ça sera le 25 donc la semaine prochaine ça va trancher et les gens vont peut-être capituler à un moment donné ça veut dire que si semaine prochaine ils n'ont pas résolu le bug je pense que ça peut descendre par le sud tout simplement après on en reparlera si ça descend dans les 40 45 par contre opportuniste parce que j'y crois je soutiens le projet mais voilà je ne rajoute pas d'argent tant qu'ils n'ont pas résolu le bug et après ça peut être voilà 50 50 dans vers le nord ou vers le sud xrp on en parle beaucoup moins mais il se passe pas grand chose c'est un peu mou ça a tenté plusieurs fois ça s'est fait rejeter je pense que ça va encore retenter incessamment le jour où ça explose vraiment vraiment ici je ferai quelque chose je pense que je mettrai des longues parce que ça a tellement été laborieux commence à faire depuis super longtemps le jour où ça va exploser peut-être jura pull back comme d'habitude ici à ce moment là je pense que je jouerai des longues sur xrp parce que ça a été tellement compliqué que ça se joue il ya des longues ou des shorts pour moi qui sont assez pas simples mais assez évident quand même à jouer xrp ça bataille tellement et pareil si ça s'est rejeté à un moment donné violemment ça peut être violent vers le sud on en reparlera mais moi je suis confiant que ça aille vers le nord ensuite pp et aussi vojac sont en train de faire des super belles perfs j'en ai pas parlé parce que voilà mais j'ai vraiment j'ai acheté du pp dans cette zone voilà tout simplement j'en ai acheté sur cette zone sur les plus bas j'en ai repris un peu parce que je voyais que ça commençait à vraiment stabiliser et je vous en ai aussi parlé et vojac de la même manière j'ai pu en racheter un peu hop très rapidement ok pareil dans cette zone très très basse là j'ai repris du vojac je l'ai partagé aussi et je pense qu'il ya un petit coup à jouer après faut y aller avec des grosses pincettes c'est très risqué mais j'ai joué aussi c'est ces thématiques ensuite chillies je vous ai dit ici j'avais repéré une belle une belle figure épaule tête épaule inversée et je vous ai dit c'est irréel la baisse il va falloir qu'il réintègre le triangle il est en train de le faire ceux qui ont osé acheter cette pattern de retournement je pense ça va être un coup de fusil il suffit qu'ils rentrent dans le triangle et après n'oubliez pas le challenge est de sortir du triangle par le haut donc ça parlait ça paraissait complètement dead ici quoi ça s'est retourné vers le sud ici ça repart et à voir ce que ça va donner moi j'en ai énormément de ce dossier là et comme beaucoup de dossiers crypto on ne lâche pas surtout je ne lâcherai pas ce dossier là j'en ai après j'ai pas le choix aussi après je finirai avec flow c'est que je trouve c'est un dossier intéressant en ce moment moi j'aime beaucoup ce genre de pattern c'est que regardez le cours il a un peu réagi il s'est stabilisé en tout cas et pour se stabiliser mais regardez moi ça il n'y avait pas beaucoup de volume d'un coup les volumes ont explosé en flèche et ça c'est souvent mais pourtant le cours il n'a rien fait mais ça a permis d'arrêter la chute et je pense que ce genre de hausse c'est genre de hausse avec des points bas comme ça ça veut dire que peut-être ici c'est mon sentiment c'était le point bas j'avais pas beaucoup de liquidités je voulais attaquer des énormes dossiers plus tôt en ce moment et donc c'était les points bas je pense et vous verrez que c'est très positif on verra dans les prochaines semaines je pense qu'on peut avoir des bougies complètement malades sur sur flow j'en ai en portefeuille on attend tranquillement mais c'est très rare de voir ça une explosion des volumes ça a permis de stabiliser il s'est rien passé encore mais c'est un indice pour moi avancé et enfin si ça vous intéresse aujourd'hui à 17h je vous sortirai un petit dossier spécial j'ai commencé cette chaîne il ya deux ans mais j'ai vraiment commencé il ya un an c'est à dire qu'un an je me suis mis vraiment un coup de pied au cul je me suis dit vas-y essaye de faire quelque chose fait le sérieusement alors pendant un an je faisais voilà je gérerai pas vraiment cette chaîne et ça a eu des résultats énormes je vous explique tout ça ça peut être utile c'est du partage ça permet de faire un bilan de vous remercier encore une fois et de faire un bilan ça peut être utile pour des gens qui veulent se lancer sur youtube je vous dirai exactement tout ce qui se passe même combien je gagne tout de suite voilà tous les détails un peu cette aventure les trucs positifs pour moi les éléments clés de l'évolution de cette chaîne et en tous les cas c'est en train de super bien se passer pour moi sur cette chaîne il y a de plus en plus de monde il ya toujours bien évidemment des gens des haters et tout ça mais avec le temps j'arrive à voilà prendre du recul et à prendre moins ça en considération parce que l'essentiel c'est qu'il ya un énorme groupe qui est en train de se mettre en place sur crypto del pueblo et ça me fait super plaisir en tout cas je vous souhaite un bon week-end je vous dis à très bientôt ciao tout c'est parti